Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Al-Mufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial Donc aujourd'hui, nous avons la page 49 sur les quatre opérations sur les nombres en écriture fractionnelle Donc en commençant par l'exercice 31 compléter la pyramide suivante dans laquelle chaque nombre dans la case dans une case est la somme des deux nombres qui sont au-dessous Donc nous avons la question de la pyramide C'est-à-dire qu'une seule case est la somme de la juge qui est la question Donc bien sûr, on est-à-dire qu'on va commencer On est-à-dire qu'on a la juge de la case qui est-à-dire qu'on va ajouter la somme de la mais ici, nous allons faire une différence Pourquoi ? On a besoin d'un imitoyal, d'un imitoyal, d'un imitoyal, mais d'un imitoyal. Donc, il y aura de la Kaze, d'un imitoyal, qui ne t'examèlent. Et bien, il y aura de la Kaze 1 qui sert à la Kaze, qui sert à la Kaze. La Kaze 1, qui sert à 1 ou 2 mil dème, moins de half. C'est 1 sur l'otique, car la Kaze est un éminuant à la Kaze. donc nous allons mettre le denominator en 6 on va prendre le 3 et on va mettre le 3 et on va mettre le 3-2 sur 6 c'est-à-dire le 6 donc le valor qui va arriver est 1 sur 6 c'est ce qui va être nous allons l'acquase juge c'est l'acquase juge c'est la même chose si nous voulons nous prendre l'acquase qui est au fond donc l'acquase 1 c'est l'acquase juge c'est l'acquase 1 sur 4 c'est l'acquase 1 sur 6 c'est ce qui va donner ? donc nous allons mettre le 1 sur 12 c'est l'acquase 1 sur 4 ici on va mettre le 3 sur 3 sur 3 sur 3 sur 3 sur 2 sur 2 sur 2 sur 2 c'est-à-dire 1 sur 2 c'est-à-dire le valor qui va arriver est 1 sur 2 donc on va faire partie de la case numéro 3 c'est la case numéro 3 c'est la somme c'est-à-dire la case numéro 3 c'est la case numéro 3 c'est un 6 et 1 plus un 6 et 1 c'est le même dénominateur c'est-à-dire 1 plus 1 c'est-à-dire 2 sur 6 mais le cas de l'artisan par 2 c'est-à-dire 1 troisième donc la valeur c'est 1 sur 3 donc on va marcher la case numéro 4 donc on va marcher c'est le 4ème c'est le 5ème c'est le 6ème donc la case numéro 4 c'est la case numéro 4 c'est-à-dire la somme de la juge ce qui fait la case numéro 4 c'est-à-dire 1 deuxième plus 1 troisième 1 sur 2 plus 1 sur 3 le dénominateur c'est-à-dire 6 c'est-à-dire 6 c'est-à-dire 5 sur 6 donc la valeur c'est 5 sur 6 la 5ème la 5ème case c'est-à-dire 1 il y a la 100 c'est-à-dire 1 troisième avec 1 4 1 troisième plus 1 4 le dénominateur c'est-à-dire c'est-à-dire 1 troisième c'est-à-dire 1 troisième c'est-à-dire 1 troisième c'est-à-dire 1 troisième c'est-à-dire 2 le dénominateur réduit la 12 la 12 la 12 c'est-à-dire 10 plus 7 c'est-à-dire 17 sur 12 donc il y a la pyramide la pyramide la pyramide c'est-à-dire le résultat final l'exercice suivant c'est l'exercice numéro 30 donc la question dessiner un segment AB de longueur 15 cm donc placer C et E donc A de Hed Shira Marso Meneya donc A et C ou A et E de en tant quant des indications données par la figure construire le point D donc avoir le point D déterminer la longueur de la ligne poly gonale la ligne polygonale A C donc j'kuina iya la ligne polygonale A C D E B donc c'est très simple l'exercice c'est-à-dire d'en j'ai bigné la ligne polygonale qui est-à-dire l'on d'o l'on d'o l'on l'on polygonale l'on 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 donc à quoi c'est égal la ligne polygonale donc mèche n'axevo d'tól mitiha la ligne polygonale l'on 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 c'est la figure donc assez donc la longueur assez va être 15 divisé par 3 15 suivant l'exercice 15 cm donc on va diviser par 3 et on va dire que les 3 segments sont égaux donc l'indication c'est qu'on va dire que la longueur donc AC est égale à combien AC est égale à 5 cm donc AC est égale à CE EB DC DC est égale à DE donc d'abord il y a la longueur d'abord on va dire que c'est pour la longueur de la ligne polygonale polygonale ACDEB ACDEB exactement donc quoi c'est égale donc c'est qu'on va dire que la longueur on va dire que c'est pour la longueur on va dire que c'est pour la longueur AC plus CD CD plus DE plus EB c'est-à-dire 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 qu'elle est égale à 4 fois 5 et elle est égale à 5 donc c'est-à-dire qu'elle est égale à 20 cm donc on passe à l'exercice 23 Myriam a emporté une grande bouteille d'eau pour la journée dans la matinée elle a bu un tiers un repas de midi les deux cinquièmes du reste quelle fraction de la quantité d'eau de la bouteille lui reste telle pour la primi donc il y a la question il faut que l'exercice il y a donc on va dire qu'il y a la bouteille il y a on va dire qu'on va dire sur le rectangle la matinée est la bulle l'entière c'est-à-dire le soir le soir il y a l'entière c'est-à-dire car il y a un tiers et c'est l'oreveda ce serait l'ombre l'armure l'ombre l'ombre il el우� et deux sur cinq c'est l'ombre donc la fraction de la continuité de l'eau de la bouteille qui lui reste-t-il l'après-midi donc tout d'abord quand je vais répondre à cette question, on va enlever le reste donc on s'appelle le premier reste donc on va enlever le reste, c'est le reste et c'est le reste il faut différencier entre le reste et le reste et le reste donc je vais enlever le reste de la matinée donc on va enlever le reste 1 1 1 1 1 1 1 La bouteille est égal à 1 du point de vue fractionnel. La bouteille est égal à 1. La bouteille est égal à 1 tiers. Donc on va s'appeler le reste numéro 1. La bouteille est égal à 1 tiers. Donc 1 moins 1 tiers. Quand on a 3 sur 3 moins 2 tiers, est égal à 2 tiers. C'est égal à 2 tiers. On va s'appeler le reste numéro 1. Le reste pour le reste. C'est le deuxième reste pour l'après-midi. C'est le reste pour le premier et le reste qui va être 1 2. C'est le reste c'est le reste. C'est le reste de 5 de l'avant. C'est égal à 2 sur 5. C'est égal à 1 tiers. C'est égal à 2 tiers. C'est égal à 5. C'est le reste, ces deux autres. C'est le reste. 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 Nous voulons le reste. Le reste de la quarantaine. Donc, pour le reste, nous devons qu'on devrait être bon. OK? Alors, nous devons avoir 4 sur 15. C'est le reste du reste. C'est le reste de l'eau. C'est à dire, celle-ci de la pouteille. C'est de la pouteille. Nous l'avons appris à la bouteille. Nousons donc 15. Nousons donc 15. Alors 15, il y a une fois qu'au bout. Au niveau de l'exercice nous avons appris à 34. Un verre contient un 6ème, 2 litres de jus d'orange. Un verre contient un 2ème, 1 à 12 litres de jus d'orange. Un verre contient un 6ème. Un verre contient un 6ème. Un 1 à 6 litres de jus d'orange. Un 1 à 6 litres de jus d'orange. Un 2ème. Un 2ème. Un 2ème. Un 1 à 6 litres de jus d'orange. 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 donc la question ranger les verres par ordre croissant selon le volume du liquide qu'il contient donc bien on va mettre tous les verres dans le litre donc c'est l'ordre croissant c'est à dire c'est l'esgher c'est l'ombre on va utiliser les nombres en écriture fractionnelle donc le premier verre le deuxième verre le troisième verre le premier verre on a fait un sixième dire le litre le deuxième verre un deuxième dire le litre ou le troisième verre un quinzième dire le litre donc on a le même dénominateur donc le dénominateur réduit c'est l'asin non c'est l'asin pas 30 60 donc c'est l'asin donc tous les verres sont les verres 60 donc le dénominateur qui va permettre d'enominateur d'enominateur le numérateur le numérateur c'est l'asin 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 la Ges restre c'est l'asin la Vère qui est le troisième vert ce qui est l'asin c'est l'asin la Vère et l'asin Donc, on va voir l'exercice suivant. Donc, le professeur a réparti les élèves de sa classe en trois groupes d'activités sur les fractions. Donc, un tiers des élèves travaille sur l'addition. Donc, deux sur neuf des élèves sur la multiplication. La question, calculer la proportion des élèves de la classe qui travaille sur la multiplication et l'addition. Dernier, la question est sur le pourcentage. Donc, calculer la proportion d'élèves de la classe qui travaille sur la multiplication et l'addition. D'accord. Donc, ici, c'est un tiers des élèves qui travaille sur l'addition. Donc, la première question, la proportion des élèves. Des élèves qui travaille sur la multiplication. Et l'addition. Donc, il y a un tiers des élèves qui travaille sur la multiplication et l'addition. Il y a un tiers des élèves. C'est-à-dire 5 sur 9 La deuxième question 16 élèves travaillent sur la soustraction Calculer le nombre d'élèves de la classe 6 élèves qui travaillent sur la soustraction C'est-à-dire que nous trouvons le nombre d'élèves Nous devons trouver la fraction La fraction qui est compliquée C'est-à-dire que nous avons un tiers Le nombre d'élèves qui travaillent sur la soustraction Et nous avons un tiers sur 9 qui travaillent sur la soustraction C'est-à-dire que nous avons un tiers sur la soustraction Donc première chose, nous avons un tiers sur la soustraction C'est-à-dire que nous avons un tiers sur la soustraction C'est-à-dire que nous avons un tiers sur la soustraction C'est-à-dire que nous avons un tiers sur la soustraction C'est-à-dire que nous avons un tiers sur la soustraction C'est-à-dire que nous avons un tiers sur la soustraction C'est-à-dire que nous avons un tiers sur la soustraction Et nous avons un tiers sur la soustraction C'est-à-dire que nous avons un tiers sur la soustraction Donc la multiplication, c'est-à-dire que nous avons un tiers par exemple Voilà donc je vous l' flaw andeuse Alors là, on a un tiers sur la soustraction L'addition Nous allons ainsi couler sur la soustraction L'addition, c'est un tiers La multiplication d' personaje 2 sur 9 C'est-à-dire que nous avons un tiers sur 9 Nous avons un tiers sur le profes Qu'est-à-dire que nous avons un tiers sur la soustraction Donc, je vais vous mettre un maximum qui est en 3 ou dans 3. Jouge 9 à 9, c'est à 9, c'est à 9, c'est à 9 et c'est à 9, c'est à 9. L'essent de la fraction, c'est de la fraction. C'est ce qu'on a donné ? Nous avons donné le nombre de l'eve, mais la subtraction. Nous avons donné ici. Mais nous n'en avons donné pas, c'est ce qui nous avons donné. Nous avons donné le nombre de l'eve de la subtraction et le nombre de l'eve de la multiplication. Qu'est-ce que nous allons donner ? Nous allons vous aider, donc nous allons les mettre en place, et nous allons acheter le nombre de l'eve. Et nous allons donner le nombre de l'eve. Comment on peut-être faire ? On peut faire un nombre de 4 à 9. Pas besoin, c'est ce qui est 14, là-bas. Donc, les 16, Et 16, ce qui est de la comporteur, ici, peut savoir la comporteur de plus de voix en 14. Le plus de voix en 14, il y a une comporteur de plus de voix en 14. Je vous l'ai appris un peu plus de voix en 14. Voilà la comporteur de plus de voix en 14, c'est que vous bougez à 4 sur 30,000. Ou donc, il y a un des 4 et qui étudait il y a 36 000. Nous devrons pouvoir utiliser cette création. Nous devons acheter les choses d'avoir une émission sur la May. On a mené la tailleur par 36. Une fois que nous avons écoulé, on a fait la paix dessus la paix sur la kanailleur jusqu'à la saisir de la tailleur jusqu'à la tailleur. Si on a mené une paix dessus la paix sur la tailleur, on a mettre la paix d'un. Donc 12, 8, 20, 20, 16, 36. Donc c'est tout ce qui m'a dit. Dans tous les deux, nous avons des chiffres de l'aider et des chiffres de la fraction. Donc on passe à l'exercice 36. Le périmètre dans le jardin est rectangulaire. Donc le périmètre dans le jardin est rectangulaire. Le périmètre du jardin est rectangulaire. Sachant que la largeur du jardin constitue les trois quarts de sa longueur. Donc, nous allons remettre l'aider et l'aider. Mais comment est-ce qu'il y a la relation ? On a bien sûr qu'il y a la largeur. La largeur. La largeur. La largeur. La petiteur. Que s'il y a 3 à 4 à la longueur. On va mettre cette relation. Donc la largeur. Et l'aider. 4. Trois sur 4. 4 à 4. c'est ce qui nous salons de la langue, c'est ce qui sera la réaction de la langue, c'est ce qui sera le cours des termes de la langue, c'est quoi ça ? C'est ce qui sera la plus grande, c'est ce qui sera la langue. c'est qu'il y a 4. Donc on va essayer de faire un petit peu. Donc voilà. 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 Donc c'est ce qui est le mot. C'est ceci. 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 Tout ça. Ces 3. Donc c'est ceci. 우리는 cela 4. On va prendre le longer. Nous allons plumbier le longer. Donc c'est la 43. Ceci, en fait, il sera 3 car. Donc là donc 3 c'est le premier c'est le premier et le premier c'est le premier c'est le premier on va voir les deux les deux donc qu'est-ce qu'on va faire ? on ne l'a pas à dire donc on va aller on va aller la largeur calculons la largeur petit tel on va aller la largeur on va aller la longueur on a le périmètre donc le périmètre P grand tel plus petit tel fois 2 donc on va aller le périmètre donc on va aller la largeur donc on va aller on va aller la longueur donc on va aller la longueur excusez-moi la longueur la longueur grand tel Pourquoi ? Nous allons faire la longueur, la largeur, nous allons faire la longueur. Donc, ce qui va nous donner ? La longueur, plus 3 sur la 4, plus la longueur, plus 2. Nous allons faire la longueur, nous allons faire la longueur, là, plus 6 sur la 4, plus 2L. Nous allons à l'ajuster 3. Nous allons jons Si on choisit sa distance, onçoit que 8L plus 6L equal à 210. Donc 14 grand tel par 4 equal à 210. On veut le grand tel, on choisit la dernière , on choisit 4. On choisit le plus de 4, on choisit 10 ou 10 ou 7. C'est bon. Si on a 7, on a 70. On a 70. On a 70. On a 70. On a 140. Donc on a la longueur. Si on a la longueur, on a 140 m. On a 140 m. On a la longueur. Donc la longueur. Qu'est-ce que la longueur petite telle ? On a la longueur, qu'est-ce que 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 la longueur, C'est 35, 70 et 105. C'est la largeur et c'est la longueur. C'est pour l'exercice. Nous allons faire l'exercice suivant. X, Y, Z sont des nombres décimaux telles. Calculons. Donc nous avons Nous allons faire l'exercice. Donc nous allons faire l'exercice. Donc nous allons faire l'exercice. Nous allons faire l'exercice. 1 est 1 sur X plus 1 plus 2 sur Y plus 2 plus 2020 sur X plus 2020. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons revenir à l'exercice. Nous allons faire l'exercice. Nous allons faire l'exercice. Nous allons faire l'exercice. L'exercice. L'exercice moins 1 sur X plus 1 moins 2 sur Y plus 2 moins 2020 sur X plus 2020 donc 2020 sur X plus 2020 c'est égal à 0. On est ici, on est en plus de 2. Donc on est ici, on est en plus de 3. 1 sur x plus 1. 2 sur y plus 2. 220 sur x plus 220. On est en plus de 2. On est là, on est en plus de 3. On est en plus de 3. 1-1-y plus 2, 1-2020 sur x plus 2-2020. 3-2, 1-2, 1-2, 2-2020. 3-2, 3-2, 1-2, 0-2, 0-2, 0-2, 0-2, 0-2, 0-2, 0-2, 0-2. Ici, le mot seul est Y et Z. C'est Z. Donc Z, 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 Z. Donc Z, 2020. Z plus 2020, moins 2020. C'est égal à deux. Donc ici, le mot seul est égal à 1, le mot 1, le mot 1, le mot 2, le mot 2, 20, 20, 20. Qu'est ce que nous avons dans le mot ? X sur X plus 1. Y sur Y plus 2. Z sur Z plus 2020. C'est égal à deux. C'est égal à deux. C'est égal à deux. l'exercice 38 soit x un nombre rationnel tel que x carré moins 4x plus 2 est égal à 0 calculer x plus 2 sur x et bien comment faire donc qu'est-ce qu'on va avoir l'opération donc on va commencer donc x plus 2 sur x on va avoir le maquant par x on va avoir le x à la jère on va avoir x carré plus 2 on va avoir l'équation qui est x carré moins 4x plus 2 et on va avoir 4x à la dernière fois on va avoir x carré plus 2 donc on va avoir 4x on va avoir 4x on va avoir 4x on va avoir 4x ici on va avoir 4x sur x on va simplifier par x on va avoir x on va avoir x plus 2 sur x est égal à 4 on va avoir 1 – Sous-titrage FR 2021